Comment commencer avec Webflow ? Et bien, comme tout ce qu'on apprend, écoute, il faut des bonnes bases, il faut des bonnes fondations, il faut que tu aies tout ce qu'il faut pour démarrer à apprendre un nouvel outil. Et donc, pour Webflow, c'est la même chose. Je t'explique les principes de base très rapidement dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, avant tout, autre chose, si cette vidéo te plaît, si le contenu que je te propose t'intéresse, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce vers le haut, de t'abonner à la chaîne et puis de t'abonner aux notifications en appuyant sur la petite cloche. Comme ça, tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie cinq vidéos par semaine et donc, c'est que du contenu pour te booster, pour booster ta carrière. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment commencer avec Webflow. Alors non, Webflow, ce n'est pas du code, ce n'est pas la création de site où il faut écrire des lignes et des lignes de code. Après, ce n'est pas du glisser-déposer non plus. Ce n'est pas un outil qui va être pris en main de manière rapide et donc, dans l'heure, tu vas comprendre un peu tout le principe. Non, ce n'est pas comme ça. Mais par contre, ça va te permettre de créer des sites à haute valeur ajoutée sans devoir écrire une seule ligne de code. et c'est là tout l'intérêt d'apprendre cette plateforme parce que tu vas pouvoir proposer à des clients de créer des sites Internet 100% professionnels parce que c'est vraiment le résultat final qui est hyper éblouissant. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le principe en te montrant dans Webflow la base de la base, vraiment le principe qu'il faut retenir parce qu'au final, c'est du code mais que tu vas créer visuellement. Et donc, en mettant un élément et en lui donnant un certain nombre de paramètres, tu vas créer un premier objet et puis que tu vas adapter et ajouter l'un sur l'autre. Et donc, c'est tous les éléments qui vont s'embriquer pour au final créer une page, un site Internet complet. Alors, je vais te montrer dans Webflow comment ça se passe. Et donc, je fais ça tout de suite. Je me retrouve donc dans Webflow et donc ici, l'idée, c'est de travailler avec des blocs que tu vas mettre dans des blocs. Donc, ça, c'est un peu le principe de base à retenir. Et donc, tu vois ici qu'il y a trois étages pour finalement avoir mon élément ici avec les chiffres et le nom. Et donc, cette grande boîte qui prend toute la taille de la surface ici, dans laquelle se trouve une autre boîte qui se trouve ici avec un certain nombre de paramètres que j'ai mis ici et dans laquelle on retrouve une boîte, deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes. Et dans chacune de ces boîtes, tu retrouves encore un élément, deux éléments. Et donc, en observant ça un peu de haut, c'est vraiment des boîtes dans des boîtes. Et donc, le principe ici, c'est de, voilà, comme tu as pu le voir, c'est de mettre des éléments, d'embriquer des éléments l'un dans l'autre. Et ça, c'est vraiment un des principes de base que j'explique dans la formation que je propose de manière un peu plus détaillée pour vraiment comprendre le fondement de comment un site est créé. Et donc, écoute, si tu veux aller un peu plus loin, si tu veux comprendre les ficelles de vraiment comment créer un site internet de A à Z, j'ai mis en place une formation qui est en ligne et que tu peux acheter là tout de suite. Et donc, tu vas pouvoir directement créer ces bases pour vraiment créer des sites internet qui vont avoir beaucoup de valeur ajoutée à tes clients. Donc, c'est des sites que tu peux vendre facilement à partir de 5 000 euros. et donc, l'idée en plus, c'est dans les 3 prochaines années d'avoir des formations qui vont se compléter par-dessus la fonction même de comment créer un site internet. Moi, j'aimerais bien aller un peu plus loin, t'accompagner dans le côté comment faire en sorte de mieux vendre, comment vraiment gérer tout ton business pour que tu aies toutes tes chances de ton côté pour vraiment réussir et vivre de ta passion. c'est vraiment ça qui me pousse à faire tout ça. Et donc, écoute, si tu as des idées, des questions, si tu as des idées ou si tu as envie de partager ton ressenti, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Ça me fera plaisir. Mais donc, ici, le principe de Webflow, c'est de mettre des boîtes dans des boîtes et d'avoir, en plus, grâce à la formation, tout ce qu'il faut pour que tu puisses créer un site de manière efficace. Et donc, voilà. Écoute, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne journée et on se voit demain. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !